Jean-Claude Mailly, bonjour, secrétaire général de Force Ouvrière. Vous voyez vous aussi ces gisements aussi considérables dans l'assurance maladie ? Annabelle Groly a donné quelques pistes, ça vous paraît sérieux ? Il y a toujours des économies possibles, il y en a eu d'ailleurs ces dernières années dans le budget de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, il y a eu des économies qui ont été réalisées sans pénaliser pour autant les assurés sociaux. Mais ce que je constate c'est que la Cour des Comptes est en train de glisser progressivement de ce que je considère comme son rôle qui est de contrôler les comptes et là c'est peut-être lié au fait que le Président est aussi maintenant Président du Haut Conseil des Finances Publiques donc il a des comptes à rendre, oui Didier Migaud, c'est pas l'homme, c'est la fonction mais là il est en train de, quand on regarde sur certaines propositions les hôpitaux publics j'aimerais bien par exemple que la Cour des Comptes dise, si elle travaillait sérieusement le dossier que c'est la tarification à l'activité des hôpitaux qu'il faut remettre en cause. Vous voulez dire que la Cour des Comptes aurait une position politique ? Oui, enfin idéologique en tout cas, ça glisse progressivement vers l'idéologie et c'est quand même regrettable de la part de cette institution. Annabelle Grollier ? Parlons peut-être des retraites, Jean-Claude Mailly, le texte de la réforme des retraites sera présenté au Conseil des Ministres demain, c'est la dernière étape avant le passage au Parlement, ce sera en octobre. Les partenaires sociaux, donc Force Ouvrière, vous serez reçu demain par le groupe socialiste, est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre sur ce texte ? On va tout faire pour, on va d'abord expliquer au groupe socialiste les raisons de notre désaccord. Il y a quelques points positifs, insuffisants selon nous, sur la pénibilité par exemple. Oui, mais la boîte à outils est belle, est bien faite, assez bien faite, mais elle n'est pas alimentée. Donc résultat des courses, au lieu de partir à 62, ils pourront partir à 60. Il n'y a pas longtemps, tout le monde partait à 60. Donc ce n'est quand même pas, en termes de résultats concrets, très bien. Ça, je pense qu'on va peser pour essayer d'améliorer. Maintenant, il y a les points durs dans ce texte, et parmi les points durs, il y a l'allongement programmé après 2020 de la durée de cotisation. Vous renoncez à faire bouger ce curseur ? Oh, écoutez, c'est le plus dur à faire bouger. Tant le président que le gouvernement, ils sont bloqués là-dessus. Tout simplement parce que c'est à la fois par rapport au marché financier, c'est clair, mais c'est aussi par rapport aux engagements de la France dans le cadre du pacte budgétaire européen. C'est clair, même s'ils ne le disent pas, c'est ça la réalité des choses. Ils sont complètement bloqués là-dessus. On est incapable de savoir quelle sera la croissance économique dans six mois, mais on sait tous ce qui va se passer en 2020 et les besoins de financement. C'est quand même un peu surréaliste comme truc. Pardon, Annabelle ? Oui, un autre curseur sur lequel vous pensez peut-être avoir un peu de poids ? Ah ben écoutez, par exemple, nous, on n'a pas refusé l'augmentation des cotisations et de la part salariale des cotisations. Mais quand j'entends le ministre de l'économie... Mais elle existe, elle est dans le texte. Oui, mais la cotisation dite patronale, c'est la même en même temps. Il y a un transfert de charges pour ces... Oui, mais le gouvernement dit, on va vous la compenser. Alors, ce n'est pas acceptable ce genre de choses. Le patronat, je dis, le ministère de l'économie et de finances, il a tendance à devenir ministère du capital. Il faudra changer d'intitulé bientôt. Oui, c'est ça que vous dites, capitalisme, le ministère du capital, la Cour des comptes fait de l'idéologie. Oui, mais justement, on est pris dans cette politique qui ne dit pas forcément son nom et qui amène à ce que tous les débats dans tous les pays d'Europe sont les mêmes, finalement, sur cette question de l'austérité, sur la nécessaire économie. Est-ce qu'il n'est pas temps, Jean-Claude Mailly, de prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire de faire de la politique davantage, de faire des critiques ou une contestation qui soit plus globale par rapport à ce système ? La contestation, elle est globale. Le syndicat, on n'a pas un rôle politique au sens politicien du terme, mais la contestation, elle est globale. Vous savez, vous savoir aujourd'hui, par exemple, que la quasi-totalité des syndicats en Europe ont condamné et se sont opposés au pacte budgétaire qui a été accepté par l'ensemble des gouvernements européens. Ce n'est pas anodin. Il y a quelques années, la majorité des syndicats n'étaient pas, par exemple, opposés au traité constitutionnel quand il y a eu le débat en 2005. Maintenant, regardons bien les choses. où la dette publique augmente le plus, dans les pays où on a fait le plus d'austérité. C'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est la Grèce. Et on est dans une logique aujourd'hui où, d'une certaine manière, même s'ils ont du mal à l'avouer, les politiques ont en partie perdu la main. Mais quand, en Europe, les politiques perdent la main, c'est aussi la démocratie qui perd la main. Et l'austérité, pour moi, elle est triplement suicidaire. Elle est suicidaire socialement, ça remet en cause des droits. Elle est suicidaire économiquement et elle peut être suicidaire démocratique. à un moment donné. Voilà, on creuse cette question dans la dernière partie de l'écran de table une nouvelle fois avec Olivier Grenouillot. Dernière question à la belle grenier. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, ce matin, a qualifié le projet de réforme des retraites du gouvernement d'occasion totalement manquée. Et il prédit qu'il y a de fortes chances de se retrouver dans deux ans à retravailler le sujet. Peut-être au moins un sujet sur lequel vous pouvez partager le même avis. Vous avez le même constat ? Dans deux ans, je n'en sais rien, mais ça fait six réformes en 20 ans, avec un curseur toujours le même, ou l'âge ou la durée de cotisation. Alors, on nous dit encore, c'est la der-der-der, ça dépend de l'évolution de la situation économique. Vous savez, 5,5% de baisse de l'emploi en France, ça a fait perdre 14 milliards d'euros au régime de retraite. On ne peut pas dissocier... Ce n'est pas le meilleur moment pour discuter, finalement, de réformes. Non, moi, je considérais qu'il n'y avait pas d'urgence sur ce dossier. Franchement, à partir de là, on ne peut pas sortir un dossier des retraites ou l'assurance maladie du contexte général de la politique économique menée. Sinon, ça n'a aucun sens. Jean-Claude Mailly, la mobilisation va se poursuivre parce que c'était un peu faible, quand même, la première journée ? Écoutez, c'était plus faible qu'en 2010, mais on le savait, ça. Maintenant, qui peut mettre 300 000 personnes dans la rue ? Est-ce que vous percevez qu'il y a une mobilisation sociale ? Il y a de la grogne, ça, oui. Maintenant, les pètes de crise ne sont pas toujours où les gens se mobilisent plus rapidement, qu'on appelle interprofessionnels, de manière générale. Je ne sais pas, nous, le Parlement de FO se réunit à partir de demain soir, donc on va travailler cette question-là. En tous les cas, on ne va pas se laisser faire, à la fois sur la pression sur les députés. Maintenant, les modalités, nous, en ce qui nous concerne, on les arrête d'ici la fin de la semaine. Jean-Claude Mailly, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.